Et c'est à une heure de Clermont-Ferrand, dans la charmante bourgade de Blaisle, que nous retrouvons le comédien Gérard Klein. C'est ici qu'il a posé ses valises il y a plus de 20 ans. Blotti au cœur des monts d'Auvergne, le village est 11e du classement. Je suis au pied de la tour du Massadou. Cette région, ce village, il y a très longtemps, a séduit ma femme et nos filles qui viennent toujours dans ce magnifique village de Blaisle. Ce magnifique village doit son essor à l'abbaye bénédictine créée au 9e siècle. Un autre édifice religieux a son importance à Blaisle, l'église Saint-Pierre. Ça va, Paul ? Bonjour, Gérard. Aujourd'hui, c'est Paul, le curé, qui accueille son copain Gérard. J'ai le souvenir d'avoir vu une vieille dame qui a disparu, qui s'appelait Zezette Segré, qui jouait de l'orgue au bout et qui nous faisait rire. Elle se levait, elle disait, vous en voulez encore ? Et en fait, cette église, pour moi, elle a toujours été sympathique. Mise à part ses oeilles un peu spéciales, l'église de Paul a une autre particularité. En somme, c'est au niveau de l'architecture. C'est la plus large voûte de toutes les églises d'Auvergne. Elle fait plus de 11 mètres de large. Magnifique. Sur le perron, drôle de rencontre. À Blaisle, quand M. le maire croise M. le curé, on est comme dans un film. En l'occurrence, Don Camillot, un grand classique. Bon, eh bien, je sais pas souvent que tu as l'occasion de venir devant l'église si tôt le matin. Mais c'est que j'ai travaillé tard cette nuit parce que j'avais conseil municipal. Ils ont le même caractère. Le sien, c'est lui de Paul, est plus apaisé par la prière, on va dire. Lui, il prie pas, donc il gueule davantage. C'est un peu ça, non ? C'est un peu ça. Cette rivalité bon enfant trouve sa source dans l'histoire de Blaisle. En témoignent la tour Saint-Martin et la tour Vingt Angles, symbole de l'opposition entre les abbesses qui ont fondé le village et la seigneurie qui contestait cette autorité. On trouve aussi des traces de la présence des sœurs dans les maisons à pont de bois qu'elles occupaient autrefois dans le centre du bourg. Respect mon commandant. Bonjour, mon sœur. Une de ces maisons est aujourd'hui occupée par Mimi, une figure du village. Mimi, elle était commandant dans l'armée. Donc quand je vois Mimi, je lui ai dit respect mon commandant. Bonjour. Comme beaucoup d'habitants qui ont rénové ses bâtiments, elle a refait entièrement sa façade en torchis et fait revivre cette architecture locale. Ah oui, donc ces maisons en fait à pont de bois, il n'y en a pas beaucoup dans Blaisle. Il y a 40 points. Ah quand même ? Toutes ces pierres d'ici, tout est imprégné de quelque chose, de la vie des gens, voilà. Et Mimi, c'est vrai que moi, je la convoitais, cette maison. Hop, Mimi, elle l'a attrapée avant moi. Et c'est bien parce qu'elle, évidemment, elle l'a refaite parfaitement bien. Il suffit de passer le pont. Quand on parle de Blaisle, impossible de ne pas évoquer ces ponts omniprésents. On en compte une bonne dizaine sur la commune. On est sur le pont qui s'appelle le pont Matalou. Alors l'histoire dit, paraît-il, que c'était une passerelle au début et que les gens d'ici se sont cotisés, ont payé pour fabriquer un pont. Et ils ont payé, à mon avis, un bon entrepreneur parce que ce pont-là, il est du 13-14e siècle. C'est pas mal, non ? Un pont solide et célèbre depuis qu'il a été le décor du film La Nouvelle Guerre des Boutons. Une ode à l'esprit de camaraderie que l'on retrouve dans le village. Et quand le soleil se couche, le terrain de jeu, c'est plutôt le restaurant de Gérard. C'est souvent ici que les Blaislois se retrouvent. Parmi cette bande de copains, Jean Sarus, un ancien de la bande des Charlots. Il a composé l'hymne du village. Je suis arrivé à Blaislois par hasard pour voir des amis. Donc je disais, je vais prendre des vacances. Mais mes vacances durent depuis maintenant 8 ans, bientôt 9 ans. Je précise également qu'une maison ici, c'est moins cher qu'un box à voiture à Saint-Tropez. Donc c'est également une bonne raison pour se pencher sur ces belles et vieilles pierres que nous avons ici. Ce n'est pas Jean qui dira le contraire. Dans ce coin d'Auvergne, elle est vraiment Blaislois la vie. Il est pas Blaislois la vie, Blaislois la vie.